Cette semaine, il y a un papillon qui a pondu sur la toile de notre patio. On a photographié les oeufs toute la semaine, on les a gardés dans un petit bocal et aujourd'hui, on a des belles petites chenilles qui ont émergé de leurs oeufs. On va aller regarder ça de plus près, qu'est-ce que vous en dites? Bon, on va commencer par le début. En se levant un matin, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de masse d'oeufs pondus sur le plastique qui entoure notre patio. Et pas loin de là, il y avait un papillon. C'était un octua pronuba de son petit nom latin, en français c'est la fiancée. On suspectait que c'était une femelle qui venait de pondre ses oeufs. Toute la semaine, on a vu les oeufs brunir au fur et à mesure que le temps avançait. Puis la masse d'oeufs s'est décrochée et je l'ai gardée dans un petit pot maçon. Puis au septième jour, il y a des petites nez qui en sont sorties. On a sorti nos caméras, on a pris des photos, des vidéos de toutes les petites nez en train de sortir de leurs oeufs, en train de grimper partout. C'était vraiment impressionnant, elles étaient minuscules. Il y avait vraiment beaucoup de chenilles et j'en ai gardé environ la moitié que j'ai commencé à nourrir avec toutes sortes de plantes. Il faut dire que j'ai regardé dans la littérature, puis que j'ai découvert que les chenilles de Noctua pronibas, en fait j'étais chanceuse là, c'est qu'elles se nourrissent d'un petit peu de tout, de différents types d'herbacées, de feuilles, d'arbustres et d'arbres variés. J'ai vu qu'une des plantes préférées de ces chenilles, c'était des pensées. Et on en a un petit peu partout dans le gazon ici, donc je leur ai donné des feuilles de pensées. Et au début, les chenilles n'avaient pas l'air de manger, j'étais un peu inquiète, mais un beau soir, alors que je regardais les chenilles sous le microscope, Eureka! J'en ai vu une qui était en train de se nourrir. Enfin, ça fonctionnait. Je me suis rendue compte, au fur et à mesure que le temps passait, que les chenilles aimaient particulièrement les feuilles de trèfle. Elles en mangeaient vraiment à la tonne. Et elles grossissaient de plus en plus, tellement qu'à un moment donné, j'ai été obligée de leur donner du trèfle deux fois par jour. Sous-titrage ST' 501 Au moment où les chenilles se goinfraient de plus en plus, on s'apprêtait à partir en vacances. Mais comme c'est quand même pas mal contraignant de nourrir des chenilles plusieurs fois par jour, on a décidé de choisir quelques chenilles du lot et de les amener avec nous en vacances. Et c'est ce dont je vais vous parler dans la prochaine capsule, mais entre-temps, je vous suggère de deviner combien de chenilles sont parties en cavale, en vacances autour du Québec cet été. On en reparle la prochaine fois. Bye! J'ai failli vous faire passer de l'appareil de mes anges.